Un rêve éveillé, j'ai l'impression de vivre un... Alors je dis souvent, je vis un rêve, j'espère que je ne vais pas me réveiller tout de suite. Un rêve éveillé, j'ai l'impression de vivre un... Alors je dis souvent, je vis un rêve, j'espère que je ne vais pas me réveiller tout de suite. Ce n'est pas qu'une impression, je suis sûr. Ce n'est pas qu'une impression, je suis sûr. Oui, peut-être que c'est ça ma recette, c'est d'occulter tout le négatif et les choses qui peuvent me déranger ou m'envoyer dans une gamberge un peu trop noire. Oui, peut-être que c'est ça ma recette, c'est d'occulter tout le négatif et les choses qui peuvent me déranger ou m'envoyer dans une gamberge un peu trop noire. Oui, c'est les mêmes réalisateurs. Oui, c'est les mêmes réalisateurs. Je l'espère, je le souhaite. Je le souhaite fortement parce que c'est vrai que je suis très fier de ce film-là. C'est un défi pour Éric Toledano, Livina Cash, les deux réalisateurs. C'est un défi pour Éric Toledano, Livina Cash, les deux réalisateurs. Et voilà, il y avait une notion de défi pour nous tous. Eux, c'était de raconter une histoire un petit peu plus dramatique. Et voilà, il y avait une notion de défi pour nous tous. Eux, c'était de raconter une histoire un petit peu plus dramatique. De raconter aussi une histoire d'amour. Ça, il ne l'avait pas encore fait. De raconter aussi une histoire d'amour. Ça, il ne l'avait pas encore fait. Et pour moi, de jouer un personnage comme ça, qui est très loin de ma nature et de ma personnalité, ce personnage de Samba. Et pour moi, de jouer un personnage comme ça, qui est très loin de ma nature et de ma personnalité, ce personnage de Samba. C'est ma première histoire d'amour au cinéma, oui, pas dans la vie. C'est ma première histoire d'amour au cinéma, oui, pas dans la vie. C'était très instructif. J'ai eu beaucoup, c'était le plus difficile pour moi à jouer, vraiment, vraiment, parce que je suis très pudique. C'était très instructif. J'ai eu beaucoup, c'était le plus difficile pour moi à jouer, vraiment, vraiment, parce que je suis très pudique. Oui, je suis assez limité là-dessus. Oui, c'est ma pudeur. Là, c'est aussi mon éducation. C'est le fait aussi d'être... Mes parents sont encore en VIP. J'ai envie que mes parents voient les films, mais je suis aussi père. Oui, je suis assez limité là-dessus. Oui, c'est ma pudeur. Là, c'est aussi mon éducation. C'est le fait aussi d'être... Mes parents sont encore en vie, j'ai envie que mes parents voient les films, mais je suis aussi père. J'ai envie que mes enfants voient les films, et puis aussi un respect par rapport à mon épouse, enfin il y a tout un tas de trucs. J'ai envie que mes enfants voient les films, et puis aussi un respect par rapport à mon épouse, enfin il y a tout un tas de trucs. Merci, je suis content d'entendre ça, c'était l'ambition en tout cas. Merci, je suis content d'entendre ça, c'était l'ambition en tout cas. Et je suis content d'entendre ça, il fallait qu'on y croit, surtout une histoire comme ça, avec un sujet pareil. Il fallait être très réaliste, donc si vous y croyez, c'est que c'est plutôt réussi, tant mieux. Et je suis content d'entendre ça, il fallait qu'on y croit, surtout une histoire comme ça, avec un sujet pareil. Il fallait être très réaliste, donc si vous y croyez, c'est que c'est plutôt réussi, tant mieux. Oui, c'est tous les petits trucs, oui. Alors ça, oui, ça fait partie de tout le réalisme, mais c'était ça aussi qui me touchait. Oui, c'est tous les petits trucs, oui. Alors ça, oui, ça fait partie de tout le réalisme, mais c'était ça aussi qui me touchait. De vivre avec ça, en fait, de vivre avec la peur au ventre de marcher dans la rue, avec une peur qui pousse jusqu'à la paranoïa. De vivre avec ça, en fait, de vivre avec la peur au ventre de marcher dans la rue, avec une peur qui pousse jusqu'à la paranoïa. Chaque regard devient quelque chose de suspicieux ou qui nous met de plus en plus mal à l'aise. Chaque regard devient quelque chose de suspicieux ou qui nous met de plus en plus mal à l'aise. Je suis un garçon tellement libre, tellement bien dans ma peau que c'est difficile pour moi d'imaginer une vie comme ça. Je suis un garçon tellement libre, tellement bien dans ma peau que c'est difficile pour moi d'imaginer une vie comme ça. Donc c'est pour ça aussi que ce personnage-là me touchait. Donc c'est pour ça aussi que ce personnage-là me touchait. Et pour le travail, parce que c'est aussi un film sur le travail, la relation au travail, il y a le personnage d'Alice qui, elle, a abusé de son travail. Et pour le travail, parce que c'est aussi un film sur le travail, la relation au travail, il y a le personnage d'Alice qui, elle, a abusé de son travail. Elle était cadre, et dans une boîte de com' où ça devait bastonner, bastonner, elle a fait un burn-out. Elle était cadre, et dans une boîte de com' où ça devait bastonner, bastonner, elle a fait un burn-out. Elle en a trop abusé, elle a grillé sa vie, elle s'est grillée un petit peu. Elle en a trop abusé, elle a grillé sa vie, elle s'est grillée un petit peu. Et elle devient travailleuse sociale, elle va pour une association, et là elle rencontre Sambac. Et elle devient travailleuse sociale, elle va pour une association, et là elle rencontre Sambac. Générique Bien sûr que c'est bouleversant, parce qu'en même temps on apprend des choses. Générique Bien sûr que c'est bouleversant, parce qu'en même temps on apprend des choses. Générique Générique On apprend des choses et on découvre une autre façon de vivre d'autres problèmes, des taux. On apprend des choses et on découvre une autre façon de vivre, d'autres problèmes. Il est prêt à faire n'importe quelle tâche, il est prêt à faire des tâches vraiment ingrates. Les tâches ingrates de la société, il est prêt à les faire, c'est un vrai sacrifice. Moi j'ai un travail que j'aime, je me lève le matin pour aller travailler, c'est un bonheur. Il est prêt à faire n'importe quelle tâche, il est prêt à faire des tâches vraiment ingrates. Les tâches ingrates de la société, il est prêt à les faire, c'est un vrai sacrifice. Moi j'ai un travail que j'aime, je me lève le matin pour aller travailler, c'est un bonheur. Tout comme vous, on est des vrais privilégiés. Tout comme vous, on est des vrais privilégiés. Ça aussi, ça bouleverse et puis ça nous permet aussi de relativiser sur notre vie, ça nous donne un autre regard sur notre propre vie. Ça aussi, ça bouleverse et puis ça nous permet aussi de relativiser sur notre vie, ça nous donne un autre regard sur notre propre vie. Je ne sais pas, c'est le mien, je ne sais pas si c'est hors normes, mais c'est le mien, en tout cas. Je ne sais pas, c'est le mien, je ne sais pas si c'est hors normes, mais c'est le mien, en tout cas. Ils sont fiers, ils sont fiers aujourd'hui, ils sont très contents de voir ça, ils sont très contents de l'amour qui m'est porté. C'est agréable, c'est agréable pour tout le monde. Ils sont fiers, ils sont fiers aujourd'hui, ils sont très contents de voir ça, ils sont très contents de l'amour qui m'est porté, c'est agréable, c'est agréable pour tout le monde. Sauf quand je suis mal coiffé, elle me dit « va chier coiffé ». Sauf quand je suis mal coiffé, elle me dit « va chier coiffé ». C'est une réalité, le film n'est que le reflet de ce qui se passe. C'est plutôt les réalisateurs avec ce film-là qui n'essayent pas de faire un tour de passe-passe. C'est plutôt les réalisateurs avec ce film-là qui n'essayent pas de faire un tour de passe-passe. Ils racontent les choses telles qu'il se passe et effectivement, il y a des gens qui vont garder leur opinion et d'autres qui vont changer, mais le film n'est pas là pour ça. Ils racontent les choses telles qu'il se passe. Et effectivement, il y a des gens qui vont garder leur opinion et d'autres qui vont changer, mais le film n'est pas là pour ça. Ben oui, parce que justement, c'est justement ça. On me dit « est-ce que ce film-là est un acte politique ? » Non. Ce sont des garçons intelligents et surtout qui sont très proches de la réalité. Ils travaillent beaucoup leurs sujets. Ce sont des garçons intelligents et surtout qui sont très proches de la réalité. Ils travaillent beaucoup leurs sujets. Mais quand on vous invite et que vous déclinez une invitation parce que vous travaillez, ce n'est pas un lapin. Mais quand on vous invite et que vous déclinez une invitation parce que vous travaillez, ce n'est pas un lapin. On est dans une société où la communication, elle part un peu dans tous les sens. On est dans une société où la communication, elle part un peu dans tous les sens. Et ça part dans tous les sens. Moi, je ne suis pas un spécialiste en politique, donc je n'ai pas envie de parler de politique. Et ça part dans tous les sens. Moi, je ne suis pas un spécialiste en politique, donc je n'ai pas envie de parler de politique. Ma place, c'est de faire des films. C'est ça, mon métier. Donc, je vais m'en tenir à ça. Ma place, c'est de faire des films. C'est ça, mon métier. Donc, je vais m'en tenir à ça. Je vais rester à ma place en espérant que tout le monde en fasse autant pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Je vais rester à ma place en espérant que tout le monde en fasse autant pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. J'ai une enfance très heureuse. En fait, moi, j'ai eu une enfance très heureuse. On s'est marré. On a fait plein de trucs très intéressants, très enrichissants. J'ai eu une enfance très heureuse. En fait, moi, j'ai eu une enfance très heureuse. On s'est marré. On a fait plein de trucs très intéressants, très enrichissants. Très jeune, surtout qu'en plus ça a remoncé les années 80, donc c'est tout nouveau pour certains français, donc il faut apprendre à se connaître aussi. Très jeune, surtout qu'en plus ça a remoncé les années 80, donc c'est tout nouveau pour certains français, donc il faut apprendre à se connaître aussi. Si on apprend à connaître, on peut aimer, et c'est d'ailleurs ce que dit le film. Si on apprend à connaître, on peut aimer, et c'est d'ailleurs ce que dit le film. On sait bien que c'est une danse et qu'à un moment donné, la musique s'arrête. On sait bien que c'est une danse et qu'à un moment donné, la musique s'arrête. Mais en fait, ça n'arrive pas comme ça. Mais en fait, ça n'arrive pas comme ça. Bien sûr, c'est autre chose de grandir comme ça. Bien sûr, c'est autre chose de grandir comme ça. C'est vrai que j'ai eu un petit déclic quand j'ai eu un petit déclic après intouchable que j'amenais mes enfants à l'école. C'est vrai que j'ai eu un petit déclic quand j'ai eu un petit déclic village de la banlieue parisienne et c'était un problème pour moi. Et c'était un problème pour moi. L'école, c'est leur endroit, c'est leur environnement, c'est là où ils s'épanouissent, c'est là où ils grandissent. L'école, c'est leur endroit, c'est leur environnement, c'est là où ils s'épanouissent, c'est là où ils grandissent. C'est que même quand ils rentrent dans l'école, ils se disent « racontent ». S'ils ne veulent pas raconter, c'est leur droit. C'est que même quand ils rentrent dans l'école, ils se disent « racontent ». S'ils ne veulent pas raconter, c'est leur droit. Je suis habitué à ça, mais c'est bon signe, ça aussi. Je suis habitué à ça, mais c'est bon signe, ça aussi. C'est des bons signes, ça veut dire que c'est là, que ça marche, que pour l'instant, l'atmosphère n'est pas mal. C'est des bons signes, ça veut dire que c'est là, que ça marche, que pour l'instant, l'atmosphère n'est pas mal. Oui, on s'en bourgeoise, mais c'est bien avant intouchable. Je n'ai pas tenu intouchable pour mon bourgeoisé. Oui, on s'en bourgeoise, mais c'est bien avant intouchable. Je n'ai pas tenu intouchable pour mon bourgeoisé. J'ai fait de la télé, j'étais à Canal+. Forcément, je suis resté en banlieue, mais j'ai choisi une autre banlieue pour ma famille, forcément. J'ai fait de la télé, j'étais à Canal+. Forcément, je suis resté en banlieue, mais j'ai choisi une autre banlieue pour ma famille, forcément. Ben oui, c'est moi, ma famille, c'est moi. Ben oui, c'est moi, ma famille, c'est moi. Ce que je fais, ça a des conséquences pour eux. Ce qu'ils font, ça a des conséquences sur moi. C'est un noyau. Ce que je fais, ça a des conséquences pour eux. Ce qu'ils font, ça a des conséquences sur moi. C'est un noyau. Plutôt gentil, plutôt sympa, souriant, bon élève. Plutôt gentil, plutôt sympa, souriant, bon élève. Ben j'essaye d'être moi le plus possible, oh ouais. Ben j'essaye d'être moi le plus possible, oh ouais. Les choix, c'est ça. Quand on a le choix, il y a aussi le choix de dire non. Les choix, c'est ça. Quand on a le choix, il y a aussi le choix de dire non. Non, ce qu'on a vécu ensemble, c'est pas anodin. Donc forcément, on est, on y est par quelque chose. Non, ce qu'on a vécu ensemble, c'est pas anodin. Donc forcément, on est, on y est par quelque chose. Ouais, je pense que j'ai été chanceux, ouais, que je le suis encore. Ouais, je pense que j'ai été chanceux, ouais, que je le suis encore. Mais aussi, je crois que la chance, il faut savoir la reconnaître. Mais aussi, je crois que la chance, il faut savoir la reconnaître. On a des humeurs changeantes, on a des envies différentes chaque jour. Ce qu'on veut aujourd'hui, on ne le voudra peut-être pas demain. On a des humeurs changeantes, on a des envies différentes chaque jour. Ce qu'on veut aujourd'hui, on ne le voudra peut-être pas demain.